c'est parti bonjour à tous bonjour à toutes et bonjour Jérôme bonsoir Bernard, bonsoir le public bonsoir tout le monde après cet été là où on a fait une petite pause on est très heureux de vous retrouver ce soir de nouveau sur Au-delà des mondes notre chaîne avec le programme l'invité de ce soir qui n'est autre que Edgar Poissy alors ça s'écrit case pour nous mais on dit Casey parce que le E se prononce I en anglais simplement donc ce soir on va faire une émission avec cet invité donc j'ai prévu, vous savez un peu que je suis un peu bavard et que j'aime bien aussi qu'on explique je vous rassure il n'a pas fait 3-4 feuilles de présentation mais c'est normal qu'on le présente quand même c'est normal de présenter un personnage comme ça donc un petit peu sur sa vie donc ce qu'il a il commentera bien sûr autant qu'il veut et la deuxième partie ça va être sur toutes les lectures tout ce qu'il a fait justement sous hypnose qu'il nous expliquera aussi mais où on parle de ta sujet de Jésus des Atlantes de plein de choses et là je pense qu'il y aura beaucoup de questions alors moi le petit avant que tu le présentes le petit c'est pas un souci mais je l'ai contacté bien sûr cet après-midi pour pouvoir déjà faire un échange savoir s'il était bien là ce soir parce qu'on avait décidé suite à toutes les demandes que vous avez pu nous faire de faire un contact avec ce grand médium qui était Edgar Cayce donc le souci que j'ai eu j'ai dit mais il va me parler en quoi ? en américain ? en français ? donc les premiers mots que j'ai eu cet après-midi c'était en américain donc j'ai demandé parce que c'est vrai que les contacts avec l'au-delà peuvent se faire aussi dans notre langue à nous donc là il vient de me dire bonsoir donc il a compris qu'il fallait parler dans notre langue voilà c'est très du simple oui parce que autrement on n'a pas fini donc voilà on va démarrer notre émission donc bonsoir à Edgar Cayce merci d'être venu nous voir et merci de bien répondre aux questions qui seront posées après donc comme je vous ai dit un petit résumé de sa vie donc question de situer un peu le personnage qui est un personnage quand même qui a marqué son époque et encore notre époque donc Edgar était un mystique américain il a été médium guérisseur il est né le 18 mars 1877 dans le Kentucky ses parents étaient de classe ouvrière lui a travaillé après dans une ferme et dès l'âge de 6 ou 7 ans déjà il expliquait qu'il voyait des êtres désincarnés autour de lui qui jouaient avec quand il a perdu son grand-père il était toujours avec son grand-père qui voyait dans la grange où il était donc des petits il était un peu comme tu l'es aussi Jérôme c'est-à-dire avoir ce monde invisible avec la particularité qu'il a eu l'apparition d'un être très lumineux alors voilà il nous dira est-ce que c'est un ange est-ce que c'est un guide et voilà s'il veut il nous dira ce qu'il en est et cet être lumineux il l'entendra ou il le verra tout au long de sa vie et respectera ce que cet être-là lui dit est-ce qu'il veut déjà ajouter quelque chose sur son enfance sur la petite enfance sur ses dons de médiumnité est-ce que c'était agréable désagréable est-ce que ça lui faisait peur et sur cet être de lumière comment il a perçu ça est-ce qu'il a su qui il était est-ce que cet être s'est présenté et est-ce qu'il veut nous en parler alors déjà bon déjà il est là mais je voulais dire aussi par rapport à notre genre d'émission Edgar Cayce il a été aussi le sujet de beaucoup d'émissions de personnages qui ont fait des médiums ou d'autres personnes comme Christine André qui a fait des reportages sur Edgar Cayce qui sont très très bien faits on a aussi comment elle s'appelle je ne sais pas si on a parlé tout à l'heure j'ai mangé son nom enfin bon il y a beaucoup de monde oui il y a beaucoup de monde qui ont écrit qui ont fait des émissions sur lui et tout qui sont très très bien ces émissions donc nous ça va être un petit peu différent parce qu'on va faire le contact mais voilà c'était aussi pour préciser qu'il y a eu plusieurs émissions mais voilà c'est quelqu'un à ses façons de procéder mais que les autres sont très bien aussi on trouve beaucoup de choses sur lui donc des choses qui viennent de lui des choses qui ont été interprétées Elisabeth de Caligny merci Elisabeth voilà tout à fait et donc on trouve énormément de choses de documents et bon on verra que tout son travail a été archivé donc c'est un personnage un peu un peu extraordinaire donc il est normal que tout le monde aborde ce sujet là mais oui alors déjà il commence tu vois il commence en anglais donc je pense qu'il avait de l'humour et il veut me me taquiner un petit peu il est très heureux ce soir qu'on s'intéresse à lui et qu'on le mette à l'honneur voilà c'est les termes comme on voit donc il veut répondre à ta question qu'il a été en contact avec son guide intérieur son guide profond tu as évoqué l'histoire de son grand-père son grand-père l'a beaucoup initié au monde des esprits des entités il a baigné un petit peu dedans de par son grand-père qui faisait des séances voilà il a tourné les tables des séances de l'esprit qui était médium même la mère aussi sa mère était médium aussi donc il a un petit peu baigné là-dedans uniquement son père qui ne croyait pas du tout en ses capacités et en lui a posé un petit problème par rapport à l'éducation mais voilà donc son être de lumière son guide qu'il a rencontré il a rencontré aussi l'archange Gabriel voilà ce qu'il est en train de ouh ça craque de partout l'archange Gabriel qui est venu à sa rencontre je m'en doutais et donc petit quand il voyait ces êtres désincarnés pour lui c'était normal puisque sa mère son grand-père voyait déjà ça donc il n'était pas ni il avait peur ni il était contrarié mais au contraire il était déjà comme ça et jouait avec eux et après par rapport à cet être de lumière certains on trouve certains textes ou certaines personnes qui parlent en disant que c'était un ange avec des ailes et l'autre qui disait il n'avait pas d'aila alors est-ce qu'il peut nous dire est-ce que le premier qu'il a vu est-ce que c'était l'archange ou est-ce que c'était son guide est-ce qu'il le sait est-ce qu'il s'est présenté son guide en premier donc par la suite voilà sans elle par la suite l'archange Gabriel est arrivé jusqu'à lui d'accord donc dans son enfance il a déjà baigné là-dedans il a eu tout ça et il a eu ce guide de lumière qu'il écoutera toute sa vie d'ailleurs et ce guide lui a dit alors il était très vieux très jeune il a étudié la Bible il était passionné par la Bible même s'il y avait des textes dans la Bible dont il disait lui-même qu'il n'y croyait pas trop mais chaque année de sa vie il aura relu entièrement la Bible il est devenu pasteur dans une comment on dit une congrégation religieuse dont il a fait partie je crois que dès l'âge de 10 ans on lui a demandé de faire des cours de catéchisme pour des adultes et toute sa vie je pense que tout ce qu'il a fait il l'a fait au nom de Jésus est-ce qu'il peut nous confirmer ça ? au nom de Jésus au nom des saints aussi voilà ce qu'il te confirme il était en contact mais il me dit qu'il faut aussi qu'on aborde mais ça on va y venir monsieur qui est ici je dis monsieur qui est ici parce que c'est quelqu'un qui m'impressionne quand même ce contact j'entends sa voix là qui c'est quelqu'un qui c'était quand même un grand 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 peut-être même l'un des meilleurs médiums au monde et voilà donc il m'impressionne un petit peu ce soir mais il me dit que sa méthode à lui on va y venir parce qu'il me dit que tu as dû préparer c'était aussi par rapport aux lectures qu'il pouvait faire il appelle lecture pendant le sommeil ou l'hypnose on va venir à cette façon de travailler parce que c'est intéressant alors moi il y a une question que j'aurais voulu lui poser s'il veut répondre oui donc pour moi quand je me connecte un peu sur lui pour moi il est un être d'un haut niveau un être de lumière qui s'est incarné pour aider l'humanité donc déjà est-ce qu'il était d'un haut niveau mais surtout est-ce qu'il le savait est-ce que son guide lui a dit est-ce qu'il savait alors il y a son aspiration il a toujours eu une éthique profonde dans ce qu'il faisait mais est-ce qu'il savait qu'il avait quand même un rôle comme ça à jouer dans notre monde pour aider l'humanité et est-ce qu'il savait qu'il était un être un peu différent c'est ce que les guides lui ont transmis il l'avait compris même s'il se refusait il fallait rester très humble il refusait un petit peu je fais un crac derrière moi il refusait un petit peu ce côté et après ben voilà il s'est pris un petit peu dedans et c'était dans un seul but d'aider son prochain d'aider à guérir d'aider à comprendre et à débloquer des situations et il me dit par rapport à ça il me dit attention attention il me dit dans votre monde au monde actuel aux faux prophètes qui se servent d'excuses du spirituel pour pour leur plaisir à eux pour leur âme pour profiter des gens attention aux faux prophètes ils sont de plus en plus c'est vrai que maintenant tout le monde est médium tout le monde est dans le ressenti donc il met en garde aussi voilà donc donc dès le début il savait quand même même s'il avait du mal à le croire qu'il était un être de lumière incarné et qu'il avait une mission il le savait oui mais en même temps c'était son inspiration parce que dans ce que j'ai lu sur lui quand cet être de lumière est venu il lui a dit tu seras exaucé et lui son vœu son souhait c'était de soigner les gens et principalement les enfants c'est ça les enfants et le monde le monde entier alors il dit je fais une petite pause parce qu'en même temps il se passe dans ce sens les messages il me dit que quand il était enfant et adolescent c'était quand même assez difficile pour lui parce qu'il était très mauvais il me dit au niveau des études au niveau de l'enfance au niveau scolaire donc voilà il dit il fallait qu'il dorme pour comprendre les cours et apprendre la récitation l'école la légende qui le suit dit de lui qu'il suffisait qu'il s'endorme avec la tête posée sur un livre même quelques minutes seulement et c'est ce que lui aurait dit son être son guide pour connaître par cœur tout le livre je l'entends rire tu vois mais je sens dans sa voix qu'il y a de l'humour il dit ce n'est pas une légende oui non non mais c'est lui est devenu une légende non c'est pas une légende c'est que lui est devenu une légende et ça ça fait partie de sa légende c'est quelque chose qui fait qu'il est extraordinaire parce que tout le monde ne peut pas faire ça donc donc à l'école c'est vrai qu'il avait beaucoup de problèmes apparemment il n'avait aucune mémoire et donc c'est son guide qui leur est dit de se reposer sur un livre et que tout viendrait donc c'est ce qu'il a fait et à partir de là je pense qu'il a refait ça régulièrement il dit que le guide et même les autres voix qu'il entendait étaient toujours des voix très maternelles très paternelles pour lui redonner confiance le rassurer surtout c'était surtout ça qu'il avait besoin il avait le soutien de sa mère à l'appui de sa mère mais la crainte de son père voilà et après donc il faisait partie je pense qu'on peut dire congrégation des disciples du Christ donc c'était des protestants dont lui est devenu pasteur toute sa vie il a fait le catéchisme mais il a eu aussi à répondre un peu d'hérésie parce qu'il a avec le temps il a entamé des choses des lectures sur la réincarnation plus le fait de soigner les gens plus le fait de faire des choses que personne ne pouvait faire on l'a un petit peu accusé d'hérésie est-ce que c'est quelque chose qu'il a marqué qu'il a déçu et est-ce que c'est quelque chose qui a duré alors il me dit que tu as tout à fait raison de dire de souligner ça mais il était prévenu par ses guides qu'il allait être justement mis sur la touche et qu'on allait le traiter d'hérésique et tout d'hérésique je ne sais pas comment on dit d'hérésique voilà d'hérésique donc il a été blessé en même temps par lui mais pas surpris de cette réaction humaine il faut savoir quand même que des enfants on lui a demandé de faire un catéchisme et à partir du moment où on a commencé le traité d'hérésique on lui a interdit de donner des cours de catéchisme donc pour lui qui a tout fait pour Jésus un peu comme le parait Pio ça devait être quelque chose de difficile quand même mais tu sais tous ces grands mystiques tous ces grands médiums on a vu par le passé que ce soit le padre Pio qui était en même temps grand médium guérisseur Marthe Robin tous ces grands ont été jugés à tort quand même ont été quand même persécutés si on peut dire par l'être humain soit les religions soit par ça n'a pas été des vies simples pour eux il faut quand même le souligner ils ont tout le temps gardé la foi ils sont tout le temps sortis bien je vois une question dans le chat qui demande David Willcock n'est pas sa réincarnation point d'interrogation donc on parle beaucoup de personnes qui auraient été sa réincarnation donc est-ce qu'il a eu une réincarnation ou plusieurs ou est-ce qu'il est resté dans la lumière et n'a pas été réincarné depuis son départ il est revenu sur des passages mais il est retourné toujours à la source donc à son âme à lui d'accord donc il a eu des réincarnations oui mais il est revenu quand même sur ses premières vies lui a été aussi réincarné il me dit qu'il a vécu très très loin au temps des égyptiens qu'il a été prêtre en égypte je précise aussi là j'ai vu dans les questions on nous demande si on peut montrer sa photo donc il y a une photo qu'on a mise sur la fiche et j'allais dire on ne montre pas la photo parce que toutes les photos ont des droits à l'image et je ne sais pas si on a le droit simplement donc sur internet oui celle-ci est la plus célèbre et celle qui sert à Jérôme mais voilà si on ne met pas de photo c'est par rapport aux droits à l'image comme les musiques comme tout ça donc voilà j'espère qu'on ne nous embêtera pas de juste avoir montré celle-ci donc on revient sur le cours de sa vie donc à 16 ans il arrête ses études il est d'une famille plutôt un peu pauvre il est obligé de travailler et là il va aller travailler dans la ferme de sa grand-mère et par la suite il va continuer il va chercher le travail il va travailler dans une librairie dans cette librairie il va rencontrer Gertrude Evans Evans qui deviendra ensuite sa femme et avec qui il aura trois enfants dont l'un mourra en bas âge est-ce qu'il veut préciser quelque chose par rapport à cette rencontre à la librairie ou est-ce que il dit que c'est juste que la rencontre avec son épouse était programmée c'est ce que le guide lui a retraduit après donc il me dit oui good very good que c'est très bien ce que tu dis sur son parcours que tu as bien étudié le personnage oui j'ai essayé pour moi c'est un minimum d'expliquer un petit peu la vie des gens quand on les fait venir surtout des gens comme ça quand même qui ont un parcours quand même de vie beaucoup de personnes m'ont écrit qui ne connaissaient pas qui ne le connaissaient pas donc c'est c'est une bonne occasion donc après il a eu un problème qui a déclenché un petit peu toute la suite de sa vie il a eu un problème de l'arrangite qui l'a rendu muet il ne pouvait plus parler du tout il est resté comme ça à faune complètement pendant presque un an et un jour donc là où il était il y a quelqu'un qui est venu un hypnotiseur alors c'était très 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 à la mode des spectacles d'hypnose à l'époque qui a entendu parler de son problème et qui lui a proposé de travailler en public sur lui de l'hypnotiser et de le soigner comme ça et donc il aurait accepté donc est-ce qu'il connaissait l'hypnose à ce moment-là ou est-ce que ça a été une découverte ? Il connaissait l'hypnose et il attendait justement de rentrer en contact avec quelqu'un qui pratiquait cet art il me dit l'hypnose pour pouvoir il me dit après se canaliser en même temps tout son ressenti et ça a été le début vraiment de de sa mission de sa mission que le ciel lui demandait donc cet hypnotiseur qui s'appelait je l'ai marqué je crois que c'est Art donc l'a hypnotisé en public et là étonnement sous hypnose il retrouve sa voix mais dès qu'il est réveillé à nouveau il est à faune donc donc il y avait plusieurs séances comme ça et c'était comme ça et un jour il a rencontré un autre hypnotiseur qui s'appelle All Lane qui devait être un peu plus expérimenté et qui lui a soumis l'idée de le mettre sous hypnose et à partir il pouvait faire ça donc il a trouvé d'où venait son problème et en quelques séances il a été complètement guéri donc après il fera plusieurs années avec ce All Lane et qui l'entraînera après petit à petit à faire ça sur d'autres personnes d'abord en public dans les séances comme ça dans les spectacles mais ensuite à distance et il traitera comme ça des gens du monde entier est-ce qu'il veut expliquer un petit peu pour lui est-ce que c'était une découverte est-ce qu'il savait que ce serait ça et comment ça se passait ? il attendait il attendait il attendait il attendait justement qu'il y ait cette rencontre avec cette initiation en même temps le fait qu'il se soit mis en hypnose ça a été le déclic pour lui c'était ce qui lui manquait en même temps pour les lectures qu'il a pu faire après pour les gens pour le passé pour le futur pour les soins alors il faisait des lectures donc il appelait ça des lectures et des interprétations il n'y a plus de son attends il n'y a plus de son problème de micro je ne sais pas vous nous en non vous n'en donnez plus ? on n'a pas de message la connexion est bonne il y a peut-être de la TCI qui arrive il faudra que le regarder parce que est-ce que vous nous voyez encore ? moi j'entends bon c'est déjà pas mal chez moi ça va donc il n'y a pas de problème c'est bon c'est revenu donc il y a quelque chose qui est même qui est à signaler c'est que tout ce travail qu'il faisait et qui est quand même un travail qui devait le fatigué il a toujours voulu le faire gratuitement sans doute au nom du Christ jusqu'à un moment où il a eu besoin de demander des donations contre le travail parce qu'il fallait qu'il nourrisse sa famille donc après ça a été comme ça ensuite est-ce qu'il veut ajouter quelque chose là-dessus sur le fait de travailler gratuitement est-ce que pour lui c'était quelque chose un peu d'obliatoire qu'on lui avait dicté ou est-ce qu'il le faisait vraiment ? il dit que c'était c'était sa mission en fait d'aider les autres comme ça rien que sans forcément qu'il y ait un règlement quel qu'il soit derrière c'était sa mission qu'on éthique à lui voilà oui d'accord donc en 1920 il quitte sa famille pendant 3 ans pour essayer d'y gagner un peu plus d'argent pour pouvoir les nourrir et là il a travaillé pour des pour des pétroliers donc toujours avec Hollein je crois et bon il s'est rendu compte que ça l'éloignait un petit peu de son idéal il s'est rendu compte aussi qu'on abusait de lui c'est-à-dire il faut préciser que quand il est en état d'hypnose comme ça quand il revient quand il se réveille il n'a aucune idée de ce qui s'est passé ni de ce qu'il a dit il ne sait rien et par contre il a vu après en lisant des textes d'enregistrement enfin des enregistrements écrits de ses séances il a vu qu'on qu'on abusait un peu de lui et que voilà il a eu donné les résultats du tir c'est des choses comme ça donc ça lui a fortement déplu et je crois qu'il a arrêté ça est-ce qu'il veut ajouter quelque chose là-dessus ? il me dit qu'il était il était gentil mais qu'il n'était pas bête il savait très bien aussi les gens qui le qui le critiquaient ou qui pouvaient faire du mal il suffisait lui qui s'endorme et il voyait tout ce qui allait arriver tout ce qui se passait et il pouvait regarder aussi sur les personnes voilà ce qu'il me dit donc donc voilà ça a duré comme ça trois ans et la voix de l'être lumineux alors je ne sais pas son guide ou l'archange lui a dit qu'il devait déménager et partir en Virginie ce qu'il a fait donc il est parti de 1925 jusqu'à sa mort en 1945 à Virginia Beach où il a créé plusieurs institutions il est alors médium professionnel et il a du personnel et il traitera des sujets qui deviendront petit à petit tout en continuant les remèdes etc mais de plus en plus ésotériques et métaphysiques donc il continue à travailler comme ça toute sa vie et en 1929 il y a un riche client qui s'appelle Morton Blumenthal qui lui fait un don avec lequel il crée l'hôpital Casey voilà donc après il ne savait pas dire non et tout le temps les gens lui disaient il y a telle personne que je connais qui a ce problème est-ce que vous pouvez regarder et petit à petit il a tellement travaillé qu'on suppose qu'il est mort d'épuisement d'avoir trop travaillé c'est ce qu'il me dit aussi il a donné toute sa vie pour les autres qu'il ne regrette pas c'était sa vraie mission il était vraiment dans sa mission mais il est mort d'épuisement voilà c'est ça c'est vraiment ça qu'il a tué en fait voilà donc c'est ça tu comprends parce que la médiumnité et toutes ces choses là on travaille avec des énergies qui sont différentes et qui tu payes de ta personne à chaque fois toi aussi ça fatigue énormément ça fatigue on ne se rend pas compte mais le fait de faire des contacts avec l'au-delà alors lui c'était les contacts avec l'au-delà qu'il faisait quand il était en hypnose donc il dormait mais c'était aussi physique au niveau du corps parce qu'il va nous parler des soins qu'il faisait en même temps par rapport aux lectures il lisait en même temps quand il y avait des gens qui venaient face à lui qui avaient un problème de santé lui s'endormait il se mettait dans son hypnose et c'était comme un scanner il voyait à travers les corps des personnes et il allait les soigner alors est-ce qu'il peut nous dire comment il soignait les gens voilà ma théorie on va voir on va voir s'il veut expliquer il me répond avec plaisir donc en fait les gens venaient chez lui lui s'endormait la personne qui était malade attendait devant ou était assise devant lui et lui il sortait en même temps de son corps et il rentrait dans le corps de la personne en voyage astral accompagné de son guide et là il soignait il enlevait les tumeurs il enlevait tout ce qui était les maladies toutes les pathologies qu'il pouvait avoir et le guide donnait les remèdes exactement alors il me dit aussi que toutes les maladies que l'on peut encore avoir viennent uniquement du mental il me dit quand on a de la haine de la jalousie de la méchanceté il me dit ça se transforme cette aura cette énergie se transforme en poison et ça va provoquer des maladies derrière au niveau du foie au niveau de l'estomac au niveau de la race au niveau du mental il me dit tout est en rapport avec ce que l'on dégage nous et d'ailleurs c'est donc il faisait ça avec son guide et c'est pour ça que ça surprenait les gens parce qu'à chaque fois qu'il faisait une lecture comme ça il disait nous et il disait pas je il disait toujours nous est-ce qu'il était justement à compagnie de son guide est-ce qu'il peut donner un conseil ou un remède ou quelque chose aux gens qui ont du mal à s'apaiser à couper ce mental qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et qui n'ont pas la possibilité ou la force ou de se remettre un peu en état il me dit qu'il faut surtout même encore dans notre monde à nous il me dit rester sur la spiritualité et l'entraide et la spiritualité mais la vraie il me parle de la planète Pluton Pluton qui est là pour initier les gens au niveau de la spiritualité mais de la vraie pas de rancœur pas de jalousie pas d'hypocrisie il me dit quand on est mal dans notre peau comme ça de sortir de se mettre en contact avec les animaux la nature et surtout de respirer de respirer et de visualiser cette lumière qui entre par nos narines et qui irradie le body tous les organes tout le corps en fait c'est surtout ça qu'il faut faire est-ce qu'il a une alimentation particulière est-ce que lui avait une alimentation particulière est-ce qu'il pourrait conseiller quelque chose qui aide à régénérer des cellules pour tous les gens qui vont pas bien normalement je veux dire qui ont soit de la fatigue soit des choses comme ça soit du stress qui ont du mal à dormir parce qu'ils n'arrivent pas à couper la tête lui il me dit qu'il ne peut pas manger des êtres vivants ouais et lui il ne mangeait pas de viande il ne faut pas manger d'êtres vivants il me dit c'est plus en rapport avec la nature d'accord et quand il parle spiritualité lui il parle beaucoup prière en fait prière prière et méditation comme on le verra après c'est ça pour lui la spiritualité tout à fait d'accord donc voilà on arrive à la fin de sa vie donc voilà il est mort d'épuisement en 1945 donc par rapport à ça donc ma question c'est est-ce qu'il connaissait la date de sa mort est-ce qu'il savait est-ce qu'il a senti arriver mais qu'il a continué quand même malgré l'épuisement depuis l'enfance ses voix même sans savoir vraiment qui était son guide au début ses voix lui ont dit la date de sa mort il le savait c'était écrit en lui mais ça lui faisait pas peur il était prêt d'accord donc je voulais lui poser la question aussi lui qui était si proche de Jésus est-ce que dans sa vie dans sa vie incarnée est-ce qu'il a vu ou entendu Jésus et après dans la vie où il est maintenant est-ce qu'il a vu et entendu Jésus dans sa sa vie céleste maintenant donc oui il a pu atteindre au Seigneur il répond et donc est-ce que est-ce qu'il aurait envie de revenir dans ce monde est-ce qu'il accepterait dans un monde difficile il me dit qu'il revient il revient régulièrement soigner des personnes qui font appel à lui mais non je veux dire en incarnation est-ce qu'il aurait envie de se réincarner il me dit que ce n'est pas encore prévu il a fait plusieurs réincarnations et il revient toujours dans son corps quand il a fini ses parcours donc comment est-ce qu'on peut l'invoquer comment est-ce qu'on peut lui parler et comment est-ce qu'on peut le remercier il dit avec son âme et son cœur uniquement à la plan par son nom oui donc après s'il est d'accord on va parler de son travail qui l'a rendu célèbre parce qu'il a il a parlé de beaucoup de choses donc il faut savoir que tout ce qu'il a fait en lecture a été archivé par sa secrétaire qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait je ne me rappelle plus Gledis et elle a mis jusqu'à 1979 c'est-à-dire plus de 20 ans après sa mort pour classer tout ça donc en 43 ans sous Transhypnoptique on lui donne plus de 14 000 lectures référencées référencées donc elles sont référencées avec des avec une numérotation qui permet de garder chaque client dans l'anonymat mais tout est détaillé donc alors tout ça ça a été classé par catégorie donc on va parler un peu des catégories et c'est à partir de là je pense qu'il y aura beaucoup de questions donc des diagnostics par exemple on lui en attribue 9603 des lectures de vie 1920 c'est-à-dire les lectures de vie c'était alors il nous expliquera s'il veut l'état émotionnel le mental des gens et les vies antérieures qui pouvaient remonter à des milliers d'années donc qu'est-ce qu'il peut nous expliquer voilà comment 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 il interprète ça enfin pour vous alors il me dit que chaque lecture était différente il allait vraiment cibler la problématique du patient si c'était un patient qui avait un problème de santé il allait avec son guide à l'intérieur pour dénouer pour guérir cela mais en même temps si c'était un problème de santé lié à un passé karmique à une vie antérieure il allait nettoyer aussi ce côté-là il avait la possibilité de rentrer dans les annales akashiques donc ça il est allé aussi souvent dans les annales akashiques par rapport aux personnes qu'il avait sous les mains quoi en soin et pour pour nettoyer alors annales akashiques c'est un terme un peu j'aborderai ça après la théosophie et les Rudolf Steiner les gens comme ça mais je ne crois pas que lui appelait ça Anna l'akashique il appelait ça le grand livre de Dieu où l'histoire de chaque âme est inscrite c'est ça ou est-ce qu'il appelait déjà Anna l'akashique Anna l'akashique c'est les mots qui ont été dits après il dit c'était le grand livre pour lui c'est le grand livre de la vie et le grand livre de Dieu c'est important parce qu'après la théosophie a entraîné le New Age mais la vérité pour lui c'est que c'est quelque chose qui vient de Dieu et c'est important lui il m'a dit ça va répondre à une des questions aussi que je vois dans le chat normalement dans les annales akashiques on ne peut pas demander pour une personne c'est vraiment ciblé il faut vraiment l'autorisation mais lui avec les capacités qu'il avait il pouvait aller justement il me dit qu'il demandait quand même l'accord au gardien du grand livre c'était pas comme ça qu'on se sert il demandait même lui parce que c'était dans un but pas de curiosité mais c'était pour soigner voilà pourquoi il est autorisé personne ne peut lire le livre sans l'accord il y a un gardien qui détruirait il y a un gardien et l'accord c'est Dieu donc est-ce qu'il peut nous dire par exemple moi les vies antérieures par exemple c'est quelque chose qui pour moi ne serait pas primordial parce que c'est une façon de se reconnecter à quelque chose qui n'a pas forcément été bon qu'est-ce qu'il pense lui de se reconnecter aux vies antérieures est-ce que c'est spécifique pour traiter un cas ou est-ce qu'il pense que tout le monde devrait connaître ses vies antérieures ce n'est pas une obligation il me répond de connaître ses vies antérieures on essaye de faire une recherche dans le passé pour dénouer des problèmes de la vie actuelle ça peut être des problèmes de santé ou des peurs ou des pathologies que la médecine traditionnelle ne peut pas atteindre voilà dans quel but il faut aller dans les vies antérieures pour lui ce n'est pas un voyage que l'on fait pour pour se rassurer pour rire ou voilà c'est vraiment dans un but thérapeutique et là encore je pense que pour connaître les vies antérieures il faut là encore avoir un certain niveau une certaine autorisation et là encore tout le monde n'est pas capable de faire ça et alors je ne sais pas ce qu'il en pense mais quelqu'un qui induirait quelqu'un en erreur simplement pour faire croire que ce serait certainement dangereux pour la personne alors il me dit c'est dangereux il me dit c'est les faux prophètes il revient là-dessus il me dit c'est dangereux pour la personne de faire croire n'importe quoi bien entendu mais il me dit oh le faux prophète c'est terrible parce que la note sera très chère quand il va arriver là-haut dans le monde de Céleste donc dans son travail donc après il a eu des lectures d'affaires on lui a demandé pour les affaires il a eu des lectures de rêve et donc pour lui il disait il encourage tout le monde à écouter et à interpréter ses rêves pour la vie de tous les jours c'est-à-dire dès qu'on a un rêve il faut en tenir compte pour lui il dit aussi que le rêve est un moyen de communiquer avec des personnes qui nous sont chères décédées ou non décédées et ça permet aussi de voyager dans le passé ou dans le futur est-ce qu'il a bien dit tout ça ? il dit chaque personne rêve il dit chaque personne peut décoder justement le rêve et les messages qu'on envoie à travers les rêves il dit mais il faut prendre le temps il dit dans notre vie à nous dans notre époque on ne prend pas le temps d'analyser nos nuits nos rêves il dit contrairement à sa période à lui où lui qui était quand même un peu plus spécialiste que nous prenait le temps de comprendre il dit oui on peut très bien analyser ses rêves est-ce qu'il a une méthode pour les gens qui comme moi comme beaucoup n'arrivent pas à se souvenir de leurs rêves ? je me dis de faire la paix en soi-même avant de s'endormir une sorte de méditation je pense c'est ça qu'il veut dire Elisabeth elle pose la question est-ce qu'il me demandait l'autorisation pour guérir une personne oui il demandait c'est ce qu'il a dit voilà et on demande je ne sais pas s'il peut répondre pour les malades d'Alzheimer est-ce karmique une fois de l'autre côté sont-ils guéris ? alors il me dit que ce n'est pas forcément karmique mais ils sont guéris instantanément à leur départ à leur mort oui d'accord et quand on se rappelle d'aucun rêve depuis des décennies je pense que c'est parce qu'on n'est pas assez apaisé enfin en ce qui me concerne c'est ce que je me dis toujours qu'il faudrait vraiment être serein en fait pour pouvoir être ouvert à ce qui passe donc donc après il y a des lectures diverses et notamment des prophéties donc on y reviendra aussi donc après il a abordé de nombreux thèmes mais c'est là je pense où il y aura beaucoup de questions donc l'origine et la destinée des hommes qui créés par Dieu alors apparemment c'est ce que lui a dit il nous confirmera retourneront d'où elles viennent donc certaines l'oublient et se perdent un peu dans ce monde et d'autres sont guidés par l'âme de Jésus et sont là pour aider les autres donc qu'est-ce que c'est ce qu'il a dit est-ce qu'il veut expliquer un peu plus alors c'est ce qu'il a dit en lecture mais il s'est avéré derrière qu'il a vérifié une fois qu'il est arrivé et tout et donc oui il y a quand même toujours un jugement et Jésus alors nous on peut l'appeler Jésus d'autres par d'autres religions l'appelleront X mais c'est toujours lui qui va décider pour tout le monde donc ça il reste là-dessus donc l'origine ça veut dire pour lui donc dès le début la source mais dès le début pour lui il y a eu ces réincarnations enfin ce qu'il a un peu brouillé avec l'ordre religieux donc dès ce moment-là il sait qu'il y a eu ça et donc donc il dit aussi la réincarnation et le karma sont issus d'un dieu d'amour pour permettre une élévation spirituelle est-ce qu'il peut développer un petit peu ? alors il me dit qu'on revient dans nos vies régulièrement pour toujours s'élever et toujours dans l'amour c'est-à-dire que quelqu'un il me dit de donner un exemple oui mais quelqu'un qui a une vie qui était qui tuait qui était terrible qui faisait que du mal va revenir pour justement se perfectionner et répandre de l'amour dans sa future vie jusqu'à s'élever spirituellement en fait voilà on revient toujours pour du positif alors on va me dire on va me dire dans les questions oui mais pourquoi il y en a qui reviennent pour faire du mal ? parce qu'ils sont encore en bas de l'échelle et ils vont revenir pour justement s'élever pour il y a une question si quelqu'un meurt de sorcellerie comment est-ce que ça se passe pour sa réincarnation et sa vie après la mort ? alors la personne si elle est partie victime de sorcellerie elle va revenir avec une vie qui sera loin de tout ça au contraire elle sera très très protégée par contre si c'est la personne qui a fait de la sorcellerie elle va revenir dans cette vie là avec tout ce qu'elle a envoyé comme mal tout le mal qu'elle a procuré donc ce sera une vie difficile donc dans les questions dans les questions à remettre pour mieux dormir donc je pense que c'est quand on abordera tout à l'heure la méditation par exemple où il nous expliquera ce que c'est la méditation peut-être comment faire une méditation et comment s'apaiser après il y a des questions donc sur un type de maladie ça va être difficile pour lui de répondre puisqu'il a travaillé toujours sur des cas particuliers donc on ne va pas lui demander pour chaque maladie donc voilà il nous a parlé aussi enfin il a parlé aussi de Jésus donc il lui a dit que Jésus était un être qui s'était incarné plusieurs fois mais qui comme tout être incarné comme nous a fait des erreurs a fait plein de choses et que donc il parle de la vie secrète de Jésus de ses voyages de toutes ses incarnations de sa jeunesse et bon ce sont tous des thèses qui ont été controversées bien sûr mais il explique qu'après Jésus est devenu le Christ quand il a réussi à devenir un être de lumière et que ça c'est le chemin que tout le monde peut faire est-ce que c'est à peu près ça ce que j'ai résumé ou est-ce que j'ai des bêtises c'est dans la la logique on va dire spirituelle de revenir pour s'élever être à l'image du sauveur du Christ mais par rapport à Jésus donc il a bien parlé il a bien vu ses vies ses réincarnations et s'il a pu être en contact avec Jésus est-ce qu'on lui a rapproché d'avoir dit ça ou comment ? non parce que c'était pas lui qui parlait en même temps c'était les guides à travers lui donc tout ce qu'il pouvait dire quand il était en hypnose c'était les guides qui parlaient ce n'était pas ma voix c'était pas sa propre voix donc c'était une voix qui était transformée c'était vraiment les guides donc les guides n'ont pas pu dire de mal de Jésus ou des choses erronées d'accord il y a eu une question de Mylène a-t-on le choix si on ne veut plus revenir ? est-ce qu'on peut refuser de revenir ou est-ce qu'on a un chemin à faire ? on a un chemin à faire en fait tout est écrit donc on ne peut pas refuser oui d'accord en question a-t-il rencontré Marie ? je ne sais pas en plus il était protestant alors je ne sais pas donc après on va aborder un peu le sujet de pour lui ce qu'il appelle la prière et la méditation qui pour lui il explique que la prière c'est une façon de s'adresser à Dieu et la méditation c'est une façon pour Dieu de pouvoir s'adresser à nous est-ce qu'il peut développer ? il dit quand on a vraiment une grâce à demander à l'univers à Jésus ou à Dieu il dit on le fait par la prière la méditation c'est pour mettre en image en même temps on va méditer on va dire ce que l'on souhaite vraiment et la demande est faite par la prière donc est-ce qu'il peut nous expliquer la méditation comment lui méditer ou comment est-ce qu'il pourrait conseiller de la méditation en quoi ça consiste est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait souvent est-ce que c'est c'est de la relaxation en même temps c'est justement pour vider cette âme toutes ces pensées parasites que l'on peut avoir avant de faire vraiment une demande de prière ou de grâce est-ce que c'est pas les techniques de respiration c'est la respiration le relâchement de muscle par muscle est-ce qu'il peut expliquer aux gens qui nous écoutent qui l'écoutent comment on peut faire si on ne l'a jamais fait comment est-ce qu'on peut arriver est-ce que c'est quelque chose de simple de compliqué est-ce que c'est il me dit fonctionner avec les sons par rapport à des sons par rapport à de la lumière de la musique il me dit de se contracturer de se redire de relâcher membre par membre en respirant et en visualisant de la lumière qui pénètre dans tout le corps pour avoir une relaxation profonde est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça et en même temps je vois le mot Pascal qui nous met c'est comme une purification oui c'est une sorte de faire le vide en soi de se purifier de l'intérieur Koslow demande avant de sortir en astral pour soigner comment se préparait-il est-ce qu'il se préparait simplement ou est-ce que c'était il avait forcément de préparation il me dit que c'était instantané il se mettait en hypnose ou par le sommeil et c'était instantané pour lui est-ce que est-ce que M. Casey peut initier des thérapeutes ou médiums il ne peut pas forcément les initier il dit si on mérite on est arrivé à un stade spirituel assez élevé ça va se faire naturellement donc là il pourra intervenir mais ce n'est pas lui qui va décider après il faut quand même préciser que pour être comme lui il faut déjà être un être de lumière qui s'est incarné et rester toujours humble il me dit est-ce qu'on reste toujours avec la même famille quand on se réincarne ou est-ce qu'on change de famille est-ce que ça joue sur notre histoire ça peut arriver il dit de changer de famille si certains membres de la famille sont arrivés à remplir toute leur mission et qu'ils se sont élevés plus que les autres donc on peut changer oui donc ensuite il a précisé et il va nous le confirmer qu'il n'approuve pas ni la médiumnité ni le spiritisme alors je suppose ce qu'il veut dire en tant que jeu ou en tant que comme ça c'est-à-dire il fait comme ça il dit attention il dit qu'il n'a pas dit ça d'accord parce qu'il disait ça ne veut pas dire qu'il n'approuve pas les médiums il désapprouve d'après ce que j'ai compris ceux qui s'amusent à faire tourner les tables qui s'amusent à faire de la médiumnité ou à appeler des esprits en gros il dit qu'il faut être prudent il dit qu'il faut savoir à qui on s'adresse il me dit quand on fait de l'écriture automatique il faut savoir qui est derrière on ne peut pas faire n'importe quoi il dit parce que le base astrale est là et il dit et après une fois qu'on fait rentrer le base astrale à l'intérieur de nous ou à l'intérieur de la maison il dit c'est très difficile pour s'en libérer donc il apprécie les vrais médiums les vrais voilà pas les faux pas les gens qui veulent se faire passer pour des thérapeutes ou des médiums ou même par rapport à de l'hypnose il faut être très très prudent mais par contre voilà il condamne tout le reste tous les gens qui veulent se faire passer des usurpateurs quoi des faux prophètes comme il dit tous les gens qui se mettent en danger ou qui mettent des gens en danger avec l'énergie là donc il dit l'écriture automatique attention il ne le conseille pas il faut être sûr 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 de qui est derrière ouais donc après donc il y a eu un grand un grand texte un grand quelque chose de particulier où il a parlé de l'Atlantide donc il a parlé de l'Atlantide depuis alors il a cité les trois dernières catastrophes qui ont touché l'Atlantide en les datant il a parlé des peuples de leur technologie et de tout ça donc est-ce qu'il a fait ça en voyage astral est-ce qu'il a fait ça avec son guide est-ce qu'il était autorisé est-ce que les Atlantes l'ont accepté est-ce qu'il peut nous expliquer comment il a fait ce travail et voilà éventuellement ce qu'il pense de cette civilisation est-ce qu'elle s'est éteinte par par manque de précaution en quelque sorte et est-ce que c'est un peu alors il me répond comme la note il dit que ce peuple des Atlantes était un peuple très 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 avancé il était arrivé à un stade très très on peut les comparer à notre monde à nous maintenant à notre technologie à nous ils étaient tellement avancés qu'ils n'ont pas évolué dans la spiritualité et qu'ils ont tout perdu ils ont perdu la spiritualité ils ont perdu la spiritualité et il me dit et nous dans notre époque à nous là on est en 2023 il dit que si on continue comme ça on va vraiment sur le même chemin que les Atlantes par contre il me dit que beaucoup de ce peuple a immigré en Égypte ils ont apporté leur savoir leur connaissance au peuple égyptien et là il me dit que l'Atlantide va ressortir et on va vraiment arriver à localiser il me dit là il a compris qu'on était en 2023 il me dit en 2029 il y aura un tremblement de terre sous-marin qui va faire ressortir donc ça c'est une prédiction qui va faire ressortir des pierres et il me dit on retrouvera l'Atlantide par rapport à Poséida Poséida va ressortir de l'eau 2029 écoutez bien on pourra s'en rappeler et là il dit qu'on verra que l'Atlantide a bien existé qui a été ensevelie par l'eau par rapport à les fonds les tremblements de terre en fait tout ce côté que les hommes de cette époque n'ont pas voulu respecter n'ont pas voulu c'est la terre qui a puni tout le monde par des tremblements de terre et des tsunamis et des choses comme ça trop d'imprudence avec la gestion des énergies qu'il faisait donc quelqu'un demande s'il peut dire ce qu'il pense de Jérôme donc je pense que s'il appréciait pas Jérôme il serait pas venu simplement il me dit que j'ignore les capacités que j'ai et que j'utilise que la moitié de mes capacités il me dit à méditer donc il a annoncé aussi des catastrophes à venir il avait annoncé il avait fait pas mal de prédictions alors bon je ne connais pas beaucoup d'autres ont repris ses prédictions un peu comme l'Ostradamus mais est-ce qu'il peut nous dire à peu près ce qu'il a vu pour les temps à venir ou ce qu'il a vu d'important qui s'est réalisé alors il avait prévu l'avènement d'Hitler oui les guerres mais il était proche il avait vu des choses sur la Russie alors je ne sais pas mais là on ne veut peut-être pas trop en parler parce qu'on va être en pensant mais je pense ce que je veux dire c'est qu'il a prévu beaucoup de choses il a prévu des catastrophes des tsunamis il a prévu des choses comme ça donc est-ce que moi la question c'était surtout est-ce que c'est lui qui a fait ses prédictions ou est-ce que comme Nostradamus on interprète ce qu'il a dit non il me dit qu'il a fait beaucoup de prédictions qui sont arrivées mais il y en a qui ne sont pas arrivées parce que l'homme a changé le cours de l'histoire ce qui était prévu a été changé mais il me dit qu'on ne va pas forcément vers du positif tant que l'être humain ne comprend pas en même temps voilà nous ne comprenons pas les vraies valeurs de 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 la vie de la spiritualité donc on retombe vers une une population qui va être en partie détruite c'est ce qu'il faut il faut dire voilà donc on risque le même le même scénario que l'Atlante de disparaître il me dit je le dis même si je ne pense pas forcément ça mais je ne dois pas donner mon avis il me dit que le berceau de la chrétienté reviendra dans l'ancienne URSS donc dans la Russie vous verrez en tout cas après moi je voudrais poser une question un peu plus technique peut-être je ne sais pas donc par rapport à la à tout ce qui est théosophie et anthroposophie donc ceux pour qui ça parle c'est un peu les gens comme Rudolf Steiner comme comment ça s'appelle Blavatsky ces gens-là qui ont qui ont fait un peu connaître un petit peu les la spiritualité et toutes ces choses-là d'autres d'autres populations et tout ça a fini par découler sur l'U.S. pour moi donc est-ce qu'il a rencontré des gens comme Rudolf Steiner parce qu'ils ont la même théorie donc si vous nous en parlez par exemple où il explique que les âmes dans leur chemin passent de planète en planète pour un certain travail et que ce travail-là va décider de leur incarnation de la position des planètes à leur incarnation est-ce que c'est ça ou est-ce que je n'ai pas compris c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe il me dit on pourrait le comprendre une fois qu'on sera là-haut parce qu'il me dit ça ne fonctionne pas automatiquement comme ça par contre il veut revenir sur le côté des Atlantes qui avait une technologie vraiment avancée avec tout ce qui était déjà électrique il y avait beaucoup de ils avaient tout ils avaient tout compris ils n'ont pas su garder c'est pour ça qu'après il me dit qu'il y a encore il veut revenir tu vois sur la partie Atlante et Égypte parce qu'il me dit qu'il y a quand même un lien il me dit vraiment le secret ça encore il dit encore quelque chose un petit peu perturbant mais il me dit le secret de l'humanité se trouve dans le sphinx devant la pyramide le sphinx a été construit bien 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 avant la pyramide la grande pyramide de Khéops il me dit à l'intérieur de la grande patte est une cavité est toute l'histoire de l'humanité est gravée dedans voilà il me dit un jour ils trouveront il veut que je le dise il veut que tu le dise oui bon bah il faut le dire donc voilà donc voilà les émissions comme ça forcément ça dérange donc j'ai vu dans le chat il y a je sais plus comment elle s'appelle qui arrête pas de dire que c'est des conneries etc ou ce genre de choses donc bah qu'elles partent simplement oui mais les gens après on peut pas aborder des thèmes comme ça sans sans automatiquement avoir des gens qui qui critiquent c'est inévitable donc voilà tout ça c'est fait pour pour donner des choses qu'on trouve d'ailleurs assez facilement avoir sa version à lui pour les compléter et les gens se font leur propre avis et leurs propres expériences et peuvent essayer voilà non mais c'est pas la peine de m'appeler sur mon portable en ce moment je peux pas répondre voilà donc est-ce que vous avez des questions parce qu'après on va le laisser repartir à son travail de toute façon et j'ai vu Christine André qui a fait 4 émissions sur lui qui ont été très bien faites on peut pas résumer ou faire un contact en 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 une heure une heure et demie il faudrait moi 6-7 heures il a fait tellement de choses c'est pour ça que tous ceux qui ont fait ont fait plusieurs émissions longues des séries mais voilà ça c'était plus un contact déjà je trouve qu'il est il est bien il a dit beaucoup de choses déjà il remercie beaucoup mais on peut encore garder encore un peu il est encore là d'accord donc est-ce que lui veut aborder un sujet est-ce qu'il veut donner des conseils est-ce qu'il a des messages est-ce qu'il a des messages à transmettre de ses guides ou des archanges alors il veut parler aussi donc on a parlé des Atlantes l'Atlantide de l'Egypte il me dit qu'on est loin d'imaginer comment la pyramide a été construite moi je veux pas après il me dit aussi qu'il y a d'autres d'autres mondes au niveau extraterrestre qui sont parmi nous mais qu'il n'a pas forcément l'autorisation de dévoiler parce que malgré tout il y a quand même aussi des consignes d'en haut on peut pas tout dire mais qu'ils sont là qu'ils ont toujours été là et qu'ils resteront sur terre avec du bien et du mauvais c'est comme l'être humain voilà donc beaucoup sans doute de toute façon mais voilà ça fait partie de tout ce qu'il y a sur cette terre qu'on connait pas et notamment de tout ce monde invisible donc qu'est-ce qu'il a des conseils pour personne pour aller bien il me dit les pôles les pôles de la terre sont en train de s'incliner d'une façon très très rapide et ça il l'avait annoncé dans ses prédictions dans ses ce qu'il avait pu voir et c'est pour ça qu'il me dit les régions comme nous dans la France dans l'Europe vont devenir tropicales à cause de l'inversion des pôles il me dit que le Groenland va disparaître sous les eaux il y a toute une partie aussi de son pays des Etats-Unis qui va disparaître à cause de cette inversion des pôles les mers vont monter le climat c'est ce qu'on est en train de vivre le climat est complètement inversé ça s'est déjà passé ça s'est déjà produit c'est pas quelque chose de rare c'est quelque chose d'assez fréquent par rapport à l'âge de la terre mais ce n'est que le début ce qu'on est en train de vivre mais ça a été théorisé par des scientifiques et qui expliquent déjà tout ce qui se passera avec une inversion des pôles et on retrouve d'ailleurs dans la polarité des pierres des polarités justement qui sont inversées plusieurs fois au cours des milliers ou des millions d'années enfin plutôt des millions d'années précédentes alors il me dit que bah oui c'est forcément les chaleurs donc la destruction vient du feu vient de l'eau aussi mais il me dit ça c'est tout par rapport aux erreurs de l'humain les erreurs humaines et on paye un petit peu les conséquences comme les Atlantes ont payé oui mais c'est certain et que faire de toute façon c'est l'histoire de ce monde donc avez-vous des questions avant qu'on arrête simplement donc on va pas parler de la construction des pyramides on va pas parler de choses comme ça mais voilà si vous avez des questions ben n'hésitez pas voilà il me dit que par rapport à cette émission il est il est suivi aussi au niveau du monde donc des Etats-Unis aussi il est content de pouvoir s'exprimer Agnès pose une question comment ça ? a-t-il des regrets ? oui il aurait aimé faire plus encore et là il est mort d'épuisement il aurait aimé faire plus parce qu'il dit qu'il prenait à peu près 8 lectures par jour et il aurait aimé en faire le double mais son corps faiblissait ben oui et donc je ne sais plus s'il m'a répondu est-ce qu'il a rencontré Steiner est-ce qu'ils ont pu échanger parce qu'ils ont Steiner donc Steiner pour ceux qui ne connaissent pas c'est celui qui a qui a un peu développé l'anthroposophie aussi mais qui est à l'origine de la comment on appelle la bio la résonance ? non ce qu'on fait en agriculture maintenant pour ne pas polluer en utilisant les plantes les plus anciennes pour apprendre je ne me rappelle plus du nom enfin bref ceux qui connaissent comprendront mais ils avaient par rapport au monde invisible par rapport à tout ça par rapport à la nature par rapport aux énergies et quand on lit les livres de Steiner ils ont beaucoup de choses qui semblent communes donc qu'est-ce qu'ils se sont rencontrés est-ce qu'il a connu le travail de Steiner cette époque ? oui oui ils se sont rencontrés oui oui il a connu aussi ce travail il a même découvert aussi de l'autre côté ils étaient à peu près sur la même ils étaient à peu près c'était pas les mêmes missions ils m'ont dit mais ils allaient vraiment dans le même sens pour ces visions je ne sais pas Steiner a écrit beaucoup sur les âmes sur les anges sur les esprits de la nature sur les planètes sur plein de trucs donc c'était quand même un peu la même la même voie ça allait dans le même le même chemin oui la biodynamie merci Caroline la biodynamie il dit que par rapport aux Atlantes ils avaient une technologie développée au niveau médical ils savaient soigner des choses des maladies qu'on a encore victimes maintenant et surtout au niveau tout ce qui est énergie comme électrique voilà ils avaient une technologie d'avance et ils travaillaient beaucoup avec des cristaux beaucoup de cristaux et lui avait prédit qu'on trouverait un nouveau cristal bleu d'ailleurs et je crois que ça a été fait récemment est-ce qu'il le sait ça ? il dit on en découvrira encore voilà bien ma foi on va le remercier on va vous remercier aussi et puis voilà s'il n'y a plus de questions il s'incline tu vois il fait comme ça il a beaucoup apprécié cet échange un dernier message alors il me dit qu'il faut rester sur une note de spiritualité et d'amour le vrai amour il me dit qu'il envoie beaucoup d'énergie d'amour à tous les gens qui peuvent suivre cette émission et qui reverront cette émission si on l'a on va lui dire qu'elle peut être vue en rediffusion donc ça il le comprend donc il me dit qu'il ne veut pas non plus par rapport à ce qu'il a annoncé faire peur aux gens mais voilà ce qui peut arriver par rapport à une prise de conscience au niveau de la planète et au niveau de chacun par rapport à justement tout ce monde qu'il annonce de faux prophètes oui ça développe beaucoup non mais merci merci Edgar voilà ça fait une petite heure mais on ne peut pas faire plus parce que déjà c'est quand même une heure de communication comme ça moi ça me fait une barre là au niveau de la tête et puis je pense que lui ça peut le fatiguer aussi donc voilà il y a longtemps que vous nous aviez demandé de faire un contact avec monsieur Edgar Casey c'est chose faite je suis content il a pu venir il a pu s'exprimer il y aura toujours des gens qui sont insatisfaits mais on ne peut pas tout le traiter c'est trop il a eu une vie trop intense et on a survolé un petit peu en essayant qu'il donne son avis et voilà on vous remercie et bien bonne soirée à tous et merci encore on vous remercie et merci encore on vous remercie – Sous-titrage FR 2021